En quoi les élections présidentielles en Afrique interstaient les puissances étrangères ? L'année 2018 s'est achevée sur une série d'élections sur le continent noir. Et en cette année 2019, ce sont 7 pays au moins qui ont encore rendez-vous avec les urnes. Pour rappel, on a voté en toute fin d'année sur la grande île de Madagascar et en RDC pour le compte présidentiel. Et chez nous au Togo, on a cru voter pour des législatives les plus controversées dans notre histoire politique. En ce début d'année, le Nigeria et le Sénégal, pour ne citer que ces pays qui sont proches de nous, vont élire un nouveau président. En réalité, ces élections en Afrique et surtout les présidentielles intéressent les anciennes puissances coloniales. Elles sont le choix préféré des puissances géostratégiques et des réseaux internationaux en quête d'une hégémonie sur le continent. On sait depuis, avec plus ou moins de preuves, qu'il existe bel et bien des influences externes dans le choix des hommes et femmes qui doivent aussi intéresser pour valider des choix stratégiques qui passent mal ailleurs. Les proclamations des résultats provisoires en République démocratique du Congo et les réactions de la France, des États-Unis, de l'ONU et de loin celles de la Russie ou encore de la Chine en coulisses, ces réactions sont une illustration forte de ces pratiques d'ingérence dans les affaires électorales d'Afrique. Par exemple, en pleine crise des Gilets jaunes qui secouent durement la France, elles trouvent encore le temps de dire que les résultats qui sont donnés par l'organe électoral du pays ne sont pas ceux sortis des urnes. À supposer que ce soit vrai, est-ce la seule et première fois que cela se passe en Afrique ? Et du coup, les chefs d'État des pays d'Afrique sont presque tous dans l'attente de la validation de ces résultats par leur maître avant de se prononcer. Et alors, il y a lieu de s'interroger sur la maturité politique de l'Afrique dans les rapports internationaux. Quelle est la place réelle des hommes politiques d'État africains dans le concert des nations ? Sont-ils en mesure de discuter d'égal à égal avec leurs pères étrangers, avec leurs homologues européens, américains, russes et chinois, avec leurs frais et amis, comme ils se plaisent à s'appeler dans leurs syndicats ? Peut-il vraiment peser dans la défense des intérêts de leur peuple ? Il est évident que s'ils sont élus, placés à la tête de leur pays par des groupes de pression, des lobbies, comme on les appelle, leur marche de manœuvre pour imposer leur vision du monde ou ne serait-ce que pour défendre et protéger les intérêts de leur peuple reste très limité, voire inexistante, surtout qu'ils adorent conserver leur fauteuil présidentiel. Il est clair que ces puissances étrangères sont en quête d'une domination permanente sur le monde et surtout sur l'Afrique, dans une géopolitique et géostratégie sans foi ni loi, sans crainte ni honte, et notre continent s'y prête bien avec la complicité bienveillante de ceux qui sont en commande de la gestion des affaires de nos pays. Alors on peut tout brader, nos biens et richesses, du sol et du sous-sol, et parfois des vies humaines des populations entières, en nous opposant dans des conflits que rien ne justifie. Le schéma que l'on veut dérouler actuellement en RDC est tout tracé par des experts en intelligence stratégique. On veut éviter à tout prix une crise post-électorale qui n'arrangerait pas leurs affaires dans ce pays-continent ressources minières débordantes. Il faut alors forcer une cohabitation entre les anciens oppresseurs et les nouveaux maîtres de leur choix. Un Félix Tisségéti est moins dangereux qu'un Martin Fayolou pour le camp Kabila et pour leurs propres intérêts. De deux mots, il faut choisir le moindre. Je ne suis pas foncièrement contre si cela peut ramener la paix sociale et l'apaisement dans le pays. Dans ce cas, on pourrait aussi en faire l'expérience ailleurs. Sinon, comment comprendre que des élections qui sont déroulées dans les mêmes conditions de préparation et d'organisation, avec une population acquise au changement, on puisse gagner la présidentielle sans gagner la législative. Je ne suis pas un expert électoral, mais il met d'avis qu'il faut une forte dose d'ingénosité dans la conscience collective du peuple pour faire un tel partage de pouvoir depuis les urnes. Cela veut dire qu'on a suffisamment travaillé et élaboré des plans de toutes sortes dans les coulisses des chancelleries. Des fausses de pression sont exercées ici et là sur les états-majors des partis politiques, sur l'organisation des élections, les fameuses semis. Et quand une puissance n'est pas consultée ou mise dans le jeu, ou encore si elle ne trouve pas pour son compte, elle peut se permettre de dénoncer les résultats proclamés. Tout cela est malsain et n'exprime pas les aspirations profondes des peuples qui ont soin de vivre dans des espaces de liberté, dans une justice sociale. Dans tous les cas, je n'ai pas envie de conclure la hâte qu'en définitive, l'Afrique a tout perdu, bien au contraire, ce sont ses supposés maîtres actuels du monde qui tomberont à coup sûr, tôt ou tard, dans leur propre jeu. Sous-titrage ST' 501